Je me présente, c'est le professeur Mohamed Moustapha Sissé. Je suis ancien chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Ibade Artyam de Thies. Je suis en même temps président du comité scientifique et bien sûr membre du comité d'organisation des jeunes scientifiques organisés par l'UFR des sciences de la santé de Thies. Nous avons organisé ces journées dont le thème principal porte sur les urgences médico-chirurgicales et le sous-thème porte sur les maladies émergentes et réémergentes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le programme s'articule comme suit, des séances de communication orale et de communication affichée, mais surtout le panel sur les urgences qui a comporté plusieurs présentations. Nous avons eu les participations du médecin-chef de région, du médecin-chef de district, docteur Malik Seri Malik Bayan, mais également des sapeurs-pompiers qui nous ont parlé des principaux problèmes rencontrés dans l'évacuation sanitaire et la prise en charge initiale des urgences. Nous avons également parlé de la prise en charge hospitalière des urgences. Depuis l'accueil, cette présentation a été faite par notre confrère, le docteur Mamakoudous de l'hôpital de Mbourg, de l'hôpital Tcherno Amadoubarou de Mbourg, et également de notre confrère de l'université de l'UFR des sciences de la santé de Thies, à savoir le professeur Baladjoub, qui a parlé des contusions abdominales au cours des accidents de la voie publique, du professeur Nyan, qui a parlé également des lésions osteo-articulaires rencontrées au cours des traumatismes graves. Nous avons également eu la présentation du professeur Djaouba de l'université de Dakar-Chien-Antediop, qui a parlé de la prise en charge des traumatismes graves en milieu de réanimation. Ceci nous a permis donc de constater les différents problèmes rencontrés dans nos pratiques quotidiennes, dans la gestion des urgences en pratique quotidienne, mais également de la nécessité d'avoir des recommandations pour avoir une prise en charge vraiment mieux codifiée des urgences. Et ceci passe parce que pratiquement ils ont tous parlé de la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une unité de régulation, qui passerait peut-être, le directeur reviendra là-dessus, pour avoir une meilleure coordination, assurée par le SAMU, qui n'est pas malheureusement présente à Thiesse ou par exemple à l'Issa Perpombe. Parce que ce qu'on parle, c'est des choses qui peuvent impliquer, intéresser n'importe qui. Avoir une prise en charge efficiente des urgences nous permettra d'avoir une sécurité dans notre vie quotidienne. Parce que c'est des accidents qui peuvent arriver n'importe quand, n'importe où, surtout ces dernières semaines où on a constaté des flux importants d'accidents de la voix publique avec une mortalité vraiment extrêmement élevée. Voilà ce que je voulais dire concernant ces jeunes scientifiques. Tout à l'heure, nous allons bien entendu accueillir madame le recteur de l'Université de Thiesse pour la cérémonie d'ouverture. C'est docteur Malibadiane, je représente le médecin-chef de région docteur Mamou Sadiou, médecin-chef de région de la région de Thiesse. Donc notre présence ici se justifie par le thème qui a été développé tout à l'heure, notamment la présence à des urgences, la problématique de la présence à des urgences. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est assez, qui est à jour par rapport au contexte que nous connaissons tous. Donc je pense que tantôt, le procédé cela l'a déjà dit, on voit un recul de sens quand même, vu le mode de vie des populations, vu également les maladies et les traumatismes qui surgissent dû à notre vécu. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important pour qu'on puisse en parler. Donc cette journée nous a permis de réunir les acteurs de la région, parce qu'on m'a dit, l'université CEME essaie de plus en plus de se coller à sa zone. Donc aujourd'hui, on est à l'université de Thiesse qui parle de la problématique de la présence d'urgence au niveau de la région de Thiesse. Donc ce qui nous a permis pour cette journée, de réunir tous les gens qui rôdent autour de cette question, nous qui sommes des districts qui travaillent avec les infirmiers, les chefs de poste qui travaillent avec les sages-femmes, mais également ceux qui sont au niveau des hôpitaux. Tout à l'heure, il n'y a pas de docteur Kudos de Thiesse, au niveau de l'hôpital de Thiesse, l'hôpital de Mbourg et de l'hôpital de Théawonne, mais également eux qui sont enseignants chercheurs, pour nous permettre d'avoir, et également les sapeurs-pompiers, pour nous permettre d'avoir quand même de cerner un peu la problématique de cette présence d'urgence et de voir comment améliorer cette présence d'urgence au niveau de la région de Thiesse. Donc au-delà de la région également, c'est des réflexions qui peuvent aider ailleurs. Donc il n'y a pas du système de régulation qui pourrait également aider, qui est nécessaire dans la région. Et nous qui sommes là, représentant les maîtres de la région, je pense que nous allons utiliser les conclusions de cette journée pour l'apporter au niveau supérieur et voir comment ils pourront nous aider à avoir une meilleure présence d'urgence au niveau de cette région. Donc voilà l'utilité quand même de cette journée. Et quand nous réjouissons, comme on l'a dit, de la participation effective de toutes les composantes qui s'articulent autour de ces présence d'urgence. Et je pense que ces résultats, nous aiderons quand même à améliorer un peu la santé de la communauté pour une meilleure présence d'urgence chirurgicale, médicale, entre autres. Merci. Et tout le professeur Momlamine Sissé ? Merci. d'accidents de la circulation ou d'autres types d'accidents humains. En ce qui concerne les enseignants, les praticiens, les autorités et les partenaires qui ont intervenu en charge. En ce qui concerne les enseignants, les autorités et les partenaires de l'accident ou des traumatismes ne sont pas en train d'accéder à l'accident. Les enseignants ne sont pas en train d'accéder à l'accident. Les enseignants sont aussi dans les douleurs, les médecins-chefs de la district qui sont infirmiers, sachants et les secteurs communautaires. Ils ont été en train de faire des choses et ils ont été en charge. Ils ont été en train d'accéder à l'hôpital. Ils ont été en train d'accéder à l'hôpital. Ils ont été en charge des traumatismes. Ils ont été en train d'accéder aux réanimateurs. Ils ont été en train d'accéder aux urgences. Ils ont été en train d'accéder aux chirurgiens et aux orthopédies. Ils ont été en train de faire des normes. Ils ont été en train d'accéder aux soins de qualité. Ils ont été en train d'accéder aux victimes de la famille. Ils ont été en train d'accéder à l'arrivée, des déchets à l'arrivée. Il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des solutions. Ces solutions sont là, on va prendre toutes les recommandations. Il faut que l'on puisse donner aux autorités, autorités sanitaires, autorités administratives, autorités politiques, pour que l'on ait l'idée des secteurs sanitaires pour la prise en charge des urgences médico-surgicales. Il faut que l'on puisse améliorer pour que l'on puisse avoir ces prises en charge de la population de Ties, de la population de Ascan, de la population du Sénégal, parce que Ties, Carafourou, au Sénégal, l'on puisse améliorer la qualité de la prise en charge de la région sanitaire de Ties. Il faut que l'on puisse améliorer la qualité de la prise en charge, surtout les accidents et urgences médico-surgicales dans le Sénégal. Nous sommes de l'Union de Santé.